C'est le moment des déclarations des députés, je pense, la députée de Toronto au centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître aujourd'hui, c'est le jour du souvenir trans partout en Ontario. Il y a quelques moments, j'ai eu l'honneur, j'ai été avec l'Alliance trans de Toronto pour lever le drapeau trans ici à l'Assemblée législative. En Ontario, 47 % des jeunes ont la moitié des jeunes trans de la province. On a envisagé commettre le suicide pendant la dernière année. Entre-temps, on a un gouvernement conservateur qui a fait reculer le temps quant au programme d'éducation sexuelle et a enlevé l'expression de consentement. Même si les élèves trans et étudiants trans souffrent beaucoup plus, n'ont pas un programme qui enseigne à leur père de les traiter avec respect et avec l'humanité. M. le Président, aujourd'hui, c'est un jour qui appelle à tout le monde, non seulement pour réfléchir aux méfaits qu'on a faits à la communauté trans, mais pour être de meilleurs alliés, de passer aux gestes pour appuyer la communauté trans pour qu'elle puisse s'épanouir. Et on a besoin des gestes concrets de ce gouvernement. Et cela inclut un programme d'éducation sexuelle modernisée qui affirme l'identité des étudiants trans. Et la dénonciation sans équivoque est complète par le Premier ministre d'une motion adoptée par le Parti conservateur qui renie la présence des personnes trans. Mes collègues conservateurs devraient avoir honte de leur parti. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, ça marque la Journée nationale de l'enfance où on célèbre les enfants et on s'engage à les protéger. On marque cette Journée au Canada en reconnaissance de l'engagement de notre pays et l'obligation de maintenir les droits des enfants. C'est une journée pour célébrer la famille et penser comment les adultes touchent le développement des enfants proches d'eux. Les enfants ont les mêmes droits de base et libertés qu'on a tous. Entre autres, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Les droits qui appartiennent à eux, peu importe la race, la couleur, le sexe, la langue et toute autre qualité. Les droits qui leur appartiennent, en tant qu'homme, comme le Dr Klaus just dit, une personne, c'est une personne, peu importe si elle est très petite. Contrairement à nous, les enfants ne peuvent pas défendre leurs droits, ne peuvent pas donner voix à leur désir. C'est pourquoi, au nom de la Déclaration des Nations Unies sur l'enfance, les enfants, par raison de son immaturité physique et mentale, ont besoin des protections spéciales, comme protection légale, avant et après la naissance. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. On se réengage à protéger certains des membres les plus vulnérables de notre société. Alors, on essaie toujours de protéger nos enfants et d'appuyer les enfants. Qu'on ne soit jamais sourds aux voix qu'on ne peut pas entendre. Merci. Déclaration de député, la députée de London West. Merci, M. le Président. Récemment, j'ai reçu un courriel de Dan Howard, directeur dans l'école secondaire catholique de Saint Thomas Aquinas à London West. Il m'a dit, en septembre, son école et six écoles élémentaires ont partenariat dans un événement d'engagement pour bâtir la confiance chez les enfants, ce qui est une grande importance pour toutes les écoles. Le psychologue bien connu, le docteur Alex Rassels, a été invité à parler à deux séances et on a eu un souper. L'événement, c'était tout un succès. 400 parents sont venus. Ils ont appris de nouvelles stratégies. Ils ont renforcé les liens les uns avec les autres et avec les écoles des parents. Pour financer les événements, les sept écoles ont pensé mettre ensemble les 7 000 $ de fonds de soutien aux parents, mais il y a eu l'annonce où on a dit qu'il y aurait une réponse, ce qui a créé vraiment une difficulté, un trou de 7 000 $ dans le budget de l'école secondaire de Saint-Thomas-Aquin. Dans son courriel, le directeur m'a exprimé des préoccupations quant à cette décision et il s'est posé la question, est-ce que ce gouvernement accueille les besoins de la population? Il ne veut pas épargner de l'argent. J'aimerais pouvoir dire oui avec la crise dans la santé mentale des enfants et l'augmentation de violences, d'appuyer les parents pour qu'il y ait des enfants plus solides. C'est exactement ce que le système d'intégration le fait. Et il n'y a pas de définition pourquoi ce... On ne peut pas expliquer pourquoi ce gouvernement annule un programme qui fait exactement ça. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Miss Sagar & Mills. Merci. Il y a exactement trois semaines, j'étais ici pour célébrer la journée internationale de la liberté religieuse. Malheureusement, encore une fois, il y a eu une attaque envers les chrétiens coptes. Il y avait une famille dans la ville minia qui allait à un monastère pour célébrer la naissance. Il y a des militants de IEL qui ont ouvert du feu et ont tué sept personnes et blessé 17 personnes. M. le Président, les coptes ont été faits l'objet d'attaques et c'est impossible de comprendre comment quelqu'un peut justifier et en plus de faire un tel acte barbare contre les gens qui sont faisibles. Je demande au gouvernement égyptien de faire tout dans son pouvoir pour assurer qu'on a de la justice et qu'on applique la loi. Je condamne tous les aspects de discrimination et de violence basés sur la religion partout au monde. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Brampton Centre. Merci. J'aimerais prendre mon temps ici pour aujourd'hui pour reconnaître encore une fois les membres du Conseil national d'uniforme 4000 et le syndicat local 4-3. C'est les travailleurs de Brampton du CTN. Merci de toute la défense que vous faites pour s'assurer que vos droits et les voix des travailleurs sont entendues. Mon collègue et moi de Brampton Nord et Brampton S, on a visité les travailleurs en piquet d'informations. Oui, on a été époustouflés d'apprendre que les travails de CNTL avaient des conditions de travail horribles depuis tellement longtemps, sans aucun résultat. Les gens dans la ligne de piquetage d'informations voulaient veiller aux droits de base, avoir des conditions de travail dignes, comme accès à des salles de bain pour des femmes qui travaillent dans les lignes avec eux. Les conditions qu'ils ont à chaque jour, il y a des salles de bain qui ne sont pas hygiéniques, il y a des harcèlements, etc. Les travailleurs de toute la province se lèvent, luttent parce qu'ils méritent mieux. Et je suis fier en tant que néo-démocrate d'être en solidarité avec tous les travailleurs. Une attaque sur un travailleur, c'est une attaque sur tous les travailleurs. Les néo-démocrates vont toujours s'assurer qu'on utilise les journées ici pour lutter pour des lieux de travail dignes pour tous les gens de la province. Merci beaucoup. La députée du Donnevers-le-Ouest. Un rappel au règlement? Oui, un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime à faire une déclaration de député au nom d'un de mes collègues. À la place d'un de mes collègues, la députée du Donnevers-le-Ouest demande le consentement unanime pour présenter une déclaration au nom d'un de ses collègues. Est-ce que tout le monde est dans son accord? Oui. La députée du Donnevers-le-Ouest. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, on reconnaît dans cette charme et la plupart de nous, on porte des foulards mauves pour démontrer ton appui aux femmes et aux enfants abusés. C'est des gestes très importants qu'on reconnaît qu'il y a plus de travail à faire pour arrêter l'abus souffert par beaucoup de gens. Plus important, c'est les gestes qui ont été pris et les soutiens depuis des années ici en Ontario. Certains de ces soutiens incluent le bureau de l'intervenant et les services en français aux femmes et aux enfants francophones. Et cependant, même si le gouvernement a décidé de porter le foulard et de démontrer son appui pour les femmes. Mais leurs gestes sont plus clairs que cela. d'enlever, d'abolir les postes du commissaire du service en français et d'intervenant en faveur des enfants rend plus faible le soutien aux enfants et aux femmes. Un enfant ou une femme francophones qui cherche des soutiens, peut-être ne va pas avoir. Monsieur le Président, si nos enfants sont securs ici en Ontario et si la francophonie est forte, notre société et notre province sont plus forts. Ces décisions sont mauvais politiques et sont dangereuses. And they should be reversed. Il faudrait les renverser. Merci, déclaration de député. La députée de Kitchener-Canestoc. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour avoir plus de lits de soins de longue durée dans la région de Kitchener. On a fait l'élection en promettant d'avoir plus de lits et on tient cette promesse. Le mois dernier, le premier ministre, l'honorable ministre, a annoncé plus de 6 000 lits dans toute la province pour répondre à notre engagement à la campagne, de 15 000 nouveaux lits en 5 ans et 20 000 en 10 ans. Pour la région de Waterloo, on va avoir 147 lits de soins de longue durée en ligne, 51 nouveaux lits à St. Luke's Place à Cambridge et aussi pour Slagle Village où on double la capacité qui va commencer à soulager et le besoin de soins de longue durée dans la région. C'est de bonnes nouvelles, M. le Président. À la fin du mois, j'irai à Winston Park pour rencontrer l'équipe de Schlagle Health pour discuter de la décision et ce dont on a besoin. plus tôt, j'ai le privilège de féliciter l'investissement de 2 millions de dollars au centre de la famille Guise dans la région de Waterloo. Notre gouvernement sera toujours clair qu'il y a de l'aide qui s'en vient. Il faut arrêter la médecine du couloir. Dans les mois à venir, je vais travailler avec la ministre, le air list local, pour avoir plus de lits de soins de longue durée dans la région. Merci, M. le Président. Merci, déclaration de la députée et de la députée de Nicarbonne. Merci, M. le Président. Il y a cinq ans, le 30 juin 2013, il y a eu un accident de bateau horrible dans le lac Guernapé, dans ma circonception. Dans cet accident de bateau, trois personnes, Michael Kreese, Michael et Stéphanie Bertrand, sont décédées. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a une enquête du coroner sur cet accident de bateau et les recommandations existent déjà. Comment est-ce qu'on s'assure que le type de réponse à un tel accident qui n'a pas sauvé ces gens-là ne se répète pas et c'est misérable? Les coroners sont venus dans ma collectivité. Cinq ans plus tard, ils ont eu l'enquête et finalement, les gens pouvaient voir exactement où le système de première réponse avait été un échec. La personne, il y avait un survivant à l'accident de bateau qui a pu appeler le 911. L'appel du 911 a été répandu et ils ont envoyé une ambulance. Malheureusement, l'ambulance n'a pas de moyens d'arriver, d'aller sur le lac. Ça a pris beaucoup d'heures avant que quelqu'un ne s'est rendu compte que les pompiers avaient un bateau de sauvetage au lac Ouana Pétée qui a pu aider aussi bien que la police. Toutes ces échecs du système du 911 peuvent être vus par tout le monde. Mais le point, c'était, je voulais s'assurer que le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnaires suit la recommandation importante de cette enquête du coroner. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Le novembre, comme vous le savez, c'est connu aussi Movember. Le mois, on prend, soulève l'argent dans des questions de santé pour les hommes. Le cancer de la prostate, c'est un de ces cas-là. En regardant les données, M. le Président, au Canada, 1 sur 6 hommes aura le cancer de la prostate. C'est un taux qui rassemble le taux du cancer des seins qui est 1 sur 7. Et ce taux est encore plus élevé chez les hommes d'origine africaine et caribienne, en tièze. En Ontario, 850 hommes seront diagnostiqués diagnostiqués avec le cancer de la prostate et 1600 vont mourir. Le taux de survivance baisse beaucoup à 28 % quand on diagnostique à l'étape 3 et 4. Et le prix qu'on paye pour les derniers en retard, les coûts de retard quand il est diagnostique trop tard, ça coûte 8300 tandis que ça coûterait 1600. Donc, il faut faire du dépistage. Ça coûte 30 dollars pour faire le test du PSA et combiné avec des vérifications, on peut augmenter la survivance des gens. Et si on détecte les choses avant, c'est mieux pour nos concitoyens. Je veux remercier Larissa Mons et Marie-Apline de Cancer de la prostate du Canada de votre présence. et lançons le moment Movember et on parle des questions du cancer de la prostate et d'autres de la santé des hommes. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Le député de Don Valley Nord. Merci, M. le Président. Vendredi, le 9 novembre, pendant la semaine des circonscriptions, J'étais à l'hôpital de ma circonscription de Don Valley Nord et j'ai rencontré le nouveau PDG Joseph Pepper et le vice-président Carlin Popovich. L'hôpital général de North York est d'habitude à la grande capacité. C'est un des cinq hôpitaux les plus achalandés de l'Ontario et c'est le deuxième pour les naissances. Et c'est incroyable le réseau des bénévoles qui existe. Dans une année, l'hôpital général de North York a plus de 90 000 heures de bénévolat. Je veux remercier tout le personnel et les bénévoles au service à l'hôpital général de North York de service à la circumlectivité. En tant que député de Don Valley Nord, je veux m'assurer que cet hôpital important puisse avoir le soutien nécessaire. Notre gouvernement s'engage à arrêter la médecine du couloir. Nous passons au geste. On a débloqué 90 millions de dollars pour nouveaux financements pour les hôpitaux pendant la saison de la grippe et il y aura 6 000 nouveaux lits de soins de longue durée. On s'engage à bâtir 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée en cinq ans et 30 000 en dix ans. On va travailler pour assurer que l'Ontario a un système de soins de santé qui est durable dans les années à venir. Merci, Monsieur le Président. Le rapport des comités